salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandé par certains d'entre vous alors je suis désolé pour la quantité de vidéos que je ne fournis pas j'ai malheureusement très peu de temps au vu de la conjoncture actuelle en france vous le savez je travaille dans le milieu hospitalier et donc du coup je suis très très présent sur mon lieu de travail et là en gros en ce moment vu avec le plan blanc alors pour ceux que ça parle pas on est appelé à être ramené au travail on est appelé à être appelé je voulais pas refaire la répétition mais j'ai pas d'autres mots on est on a dans l'obligation d'avoir tout notre téléphone allumé 24 heures sur 24 7 jours sur 7 même sur nos repos pour être mobilisé sur notre lieu de travail afin de répondre à cette petite crise de coronavirus donc voilà je travaille dans le milieu hospitalier je le répète ce qui fait que des fois je suis en décalé au niveau d'erreur donc très fatigué et pas forcément le courage des fois de faire des vidéos donc bon petite parenthèse terminée aujourd'hui donc on va traiter de la configuration en tout cas de ld player mais vous n'aurez aucune difficulté à le faire sur mes ému player je pense donc pour les gens qui se demandent bon déjà un comment je joue et pour soit configurer la manette soit configurer le clavier souris soit les deux voilà j'attrapais la manette comme ça vous voyez donc concrètement lorsque vous êtes sur votre émulateur je pense que c'est le cas sur à peu près tous les émulateurs vous avez ici voilà keyboard mapping enable donc bon sur mes mûres je vais pas vous le présenter et moi j'utilise ld player mais ça doit être quelque chose de sensiblement pareil je tiens clairement à faire une énorme parenthèse sur le fait que bluestack et nox qui sont des émulateurs européens sont clairement de la merde j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos mais je sais plus lesquels donc je refais un point là dessus ici c'est des logiciels alors pour nox et bluestack c'est des logiciels qui sont très lourds qui consomment vraiment beaucoup votre ram votre processeur qui sont très mal optimisé qui permettent pas au jeu d'être très beau graphiquement enfin il n'y a rien de bon dans ces émulateurs vraiment rien du tout pour vous dire voilà j'ai une configuration pas particulièrement violente bon en tout cas pour son prix je vous montre un peu à la caméra voyez j'ai pas mal de barrettes de ram j'ai une configuration assez récente bon c'est un peu de rgb pour faire kikou et pour vous dire sur ma configuration pc un émulateur comme bluestack ou nox peut consommer plus de huit pour cent de mon processeur alors que ld player ou memu n'en consommera que 1 0 1 ou 0 5 % c'est juste énorme la différence voilà ça fait 16 16 fois mieux juste sur le rapport puissance consommation ensuite forcément le jeu est plus fluide enfin tout est mieux il n'y a rien à dire ensuite que vous dire de plus je oui donc on va passer directement pardon à la phase mapping sur ces émulateurs donc moi clairement je vous encourage à utiliser bluestack et pas bluestack nox désolé c'est la fatigue je travaille beaucoup je vous l'ai dit je vous encourage à utiliser ld player ou memu en plus de tous les avantages que c'est déjà c'est que je vous ai déjà cité ces émulateurs là sont beaucoup plus simple pour configurer clavier et manette donc il suffit de cliquer sur cette petite icône et là vous avez le choix entre manette et clavier donc je vais déjà vous montrer juste le le clavier donc là bon moi j'ai déjà mappé des choses il ya des choses qui sont déjà mappé d'origine voyez là il ya le m pour la map bon ça clairement je m'en sers pas donc bon je le délai d'ailleurs ici normalement d'origine vous aurez ce cercle ici il vous suffit de cliquer sur les cases et d'appui sur votre clavier pour assigner la touche voilà après voilà voyez j'appuie fin d'histoire après j'ai plus qu'à cliquer ailleurs voilà et vous mappé vos touches naturellement comme ça alors bon moi j'ai mappé d'autres trucs pour faciliter certaines exécutions de quêtes pour mappé donc après vous voyez là le menu il suffit de prendre un simple touche on prend en clic dessus hop on le ramène et voilà ici après vous appuyez sur la touche que vous voulez donc par exemple moi bb je les ai ramené ici comme vous voyez là 1 2 3 4 et puis j'ai bb j'ai cliqué sur 1 2 3 4 de mon clavier tout simplement pour assigner ces touches là après j'en ai amené un là pour faire x que lorsque des fois je fais des re-rolls pour avoir la quête un pop-up de quête de donjon qui apparaît bon je fais x j'en ai mis un ici pour la quête le truc automatique de l'auto attaque bref vous les placez où vous voulez et vous avez plus qu'à cliquer sur la touche et après vous faites save donc voilà après moi j'ai utilisé aussi cette même touche ici là pour mettre shift pour bloquer la target j'ai fait la même chose ici pour table à roulettes alors et espace ici alors comment j'ai obtenu ce menu là bon je fais save comment j'ai obtenu cette petite molette là il faut aller dans les paramètres et faire commodité mode combat mode combat ça permet bon de faire disparaître l'esprit occulte ici donc tout simplement pour accéder à l'esprit occulte mais vous allez là dans le menu donc c'est le petit inconfort auquel on s'habitue très vite et en contrepartie ça permet de faire apparaître cette petite roue ici donc il ya signé a signé il ya signé une touche qui vous permettra du coup de faire tourner les sorts à facilement donc je reviens sur le mapping donc moi je fais tab et puis après j'ai mes touches l'esquive sur espace bon vous le minez comme vous voulez j'ai même fait des bind pour l'esprit occulte donc moi j'appuie sur f3 pour l'ouvrir regarde je vous montre j'appuie sur f3 ça l'ouvre et après je rappuie sur f3 ça lance la compétence f1 ça lance l'autre pour maintenant on n'a plus que on n'a plus que deux compétences occultes au lieu de trois à l'époque donc même je peux effacer f2 et je peux repositionner un peu mon f1 et mon f3 voilà c'est aussi bête que ça ensuite pour avoir la vue pour la caméra qui est sur la souris donc j'ai cliqué sur ça contrôle view with right button voilà tout simplement j'ai augmenté la sensibilité à 7 personnellement parce que ça me c'est à vous de faire des tests après et vous le placez où vous voulez vous le placez strictement où vous voulez bon moi je l'ai mis là parce que j'avais rien à cet endroit là vous pouvez le mettre n'importe où ailleurs n'a pas d'importance vous faites save et du coup maintenant quand je fais un clic gauche un clic droit pardon ben je tourne ma cam la souris voyez le curseur il bouge pas au milieu et vous bougez votre caméra voilà ça c'est pour le mapping de la manette je vais juste sur un spot d'xp et je vais vous présenter le mapping de la fin de la fin alors là c'était mapping clavier souris pardon et je vais vous présenter le mapping de la manette donc là je revoue je vous remets le menu manette et là donc d'origine je crois je sais plus ce que vous avez d'origine je vais en créer un new new customize alors c'est lequel que j'utilise alors attendez mon actuel je vais le renommer voilà comme ça je sais où j'en suis je prends le customize save and keep ab et je sais pas de bas ça doit être ça alors c'est parce qu'il s'est passé j'ai fait de la merde bon dans tous les cas si vous avez pas ce panel là sur la souris sur la sur la manette pardon sur la configuration de la manette et il vous suffit de le créer en prenant cette icône la bombe 3d 3d et puis après vous mettez la sensibilité que vous voulez à la manette je vous conseille de mettre le maximum et c'est déjà très lent en même avec le 10 c'est lent et du coup bon après moi je l'ai assigné ici sur cette touche là naturellement elle est là en fait de base après ce panel contrôle que vous avez ici c'est cette touche qui est là donc en fait vous avez celle là pour la vue et celle là pour 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 le déplacement et ensuite pareil même combat j'ai pris j'ai pris à et je les déplacer aux endroits qui m'intéressaient j'ai appris j'ai mis mes touches voilà donc là pour bloquer j'ai utilisé le bouton de gauche pour l'automatique bouton de droite ouvrir le menu de l'esprit occulte droite et pour l'enseigne des compétences j'ai fait start après j'ai utilisé les boutons de derrière pareil pour rt esquive enfin les utilisations de compétences et les divers boutons de la manette pour les compétences ni plus ni moins il suffit de faire glisser ça et de faire glisser ça de le mettre où ça vous chante les autres j'ai jamais testé ce à quoi ça servait et après vous avez éventuellement le show mapping hitting voilà moi je les ai enlevé parce que je ça m'intéressait pas de les voir afficher vous voyez on voit pas mes boutons mais si j'avais cliqué là et bien même quand j'ai pas le menu ça vous permet de vous aider au début à vous familiariser si vous oubliez qu'elle touche et quoi et vous le laissez le mapping vous voyez il s'est affiché sur mon écran on les voit au moins maintenant j'en ai plus besoin donc je les ai effacés voilà que vous dire de plus je pense que en tout cas pour ce qui est de cette petite explication de la configuration de l'émulateur pour les touches clavier souris manette et j'utilise des fois les tous à la forme des fois je joue avec là je joue clairement avec la manette dans une main la main gauche et la souris dans la main droite parce que je préfère bouger la caméra avec la main droite bon après en termes d'ergonomie je suis pas au top mais voilà ça me suffit après c'est à vous de vous arranger comme vous le souhaitez au niveau de vos menus bien sûr je retire juste ça et en même temps oui c'est assez du direct voilà je pense que là dessus je vous ai tout dit comme d'habitude n'hésitez pas à rentrer ce code de la de renommée que vous pouvez rentrer ici dans le petit menu relation renommée de l'aventurier vous rentrez mon code et ça vous permet d'avoir des essences d'armes des perles noires gratuites c'est totalement gratuit il suffit de rentrer ce code ici à partir du niveau 20 vous récupérez des récompenses régulièrement tous les 10 niveaux que vous dire de plus comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la cloche à faire des commentaires tout à tout à tout à tout à tout à tout à parce que ça permet de référencer les vidéos je vais pas vous faire le speech à chaque fois je pense que vous le savez très bien maintenant bon je le répéterai de temps en temps j'espère que ça vous aura ça vous sera utile ça m'a été demandé en temps en particulier par deux trois personnes voilà on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos des gros bisous protégez vous bien avec le coronavirus ciao